Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer les servomoteurs. Je vais commencer par vous parler des différents types de moteurs, comment ils sont conçus, comment les contrôler avec un microcontrôleur et finalement on va finir avec un petit projet intégrant un microcontrôleur et un servomoteur pour pouvoir en contraindre facilement, pour que vous puissiez bien voir comment on contrôle ce type de moteur-là. Parce qu'il faut savoir que c'est différent d'un contrôle d'un moteur DC standard qu'on peut retrouver avec un pont en hache tout simplement. Donc les servomoteurs sont utilisés plus précisément dans certaines applications où on va avoir plus de précision et c'est ce que je vais vous parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc les servomoteurs vont être beaucoup utilisés dans des applications où on va avoir une bonne précision et une bonne puissance puisque les servomoteurs avec leur ratio d'engrenage vont nous permettre d'avoir une plus grande puissance, un plus grand couple d'opérations qu'un moteur DC standard. Évidemment, contrairement au moteur DC avec les engrenages, on va avoir une vitesse de rotation plus faible mais avec le servomoteur, on va avoir une meilleure précision et un plus grand couple. Ce qui va nous permettre justement d'aller dans des applications où on a besoin de précision puisqu'on peut aller, par exemple, contrôler le moteur avec un certain angle. Donc on pourrait dire qu'on veut faire tourner le moteur à 64 degrés. Donc le moteur irait chercher cette position-là instantanément. Donc on va contrôler ce moteur-là avec des pulsations que je vais détailler un peu plus tard qui vont être d'une largeur bien précise puisque le circuit de contrôle à l'intérieur du servomoteur va gérer cette pulsation-là pour faire tourner le moteur, faire parcourir le servomoteur la bonne distance tout dépendant de la largeur d'impulsion qu'on va avoir prédéfinie. Donc un servomoteur, c'est composé de quatre éléments principalement. On va avoir le moteur DC standard qu'on retrouve à l'intérieur du servomoteur. Ensuite, on va avoir une série d'engrenages qui vont nous permettre d'augmenter le couple du moteur et par le fait même réduire sa vitesse. Et en fait, on va aussi avoir des engrenages qui vont faire un retour, donc un feedback vers le circuit de contrôle puisque le circuit de contrôle, c'est notre troisième élément dans le servomoteur qui va nous permettre de gérer la largeur d'impulsion reçue pour envoyer la commande au moteur. Donc avec le système d'engrenage, il va envoyer une rétroaction vers le circuit de contrôle pour s'assurer qu'il a bien atteint la position voulue. Et finalement, on a un potentiomètre qui nous permet d'ajuster en fait la précision et le seuil du circuit de contrôle. Donc on va pouvoir acheter la précision de l'angle voulu selon la largeur d'impulsion mise au départ. Donc les servomoteurs, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est des moteurs qui offrent une bonne précision et un grand couple. Donc ça va nous permettre de les utiliser dans la robotique par exemple ou même dans les véhicules télécommandés, par exemple les avions ou tout simplement les autos téléguidés. Par exemple, en aviation, on va pouvoir activer ou désactiver les ailes de l'avion avec tout simplement un servomoteur. Et comme on n'a pas besoin de faire une rotation de 360 degrés pour activer les ailes, on peut tout simplement faire des inclinaisons d'une bonne précision, tout dépendant comment on l'a prédéfinie dans notre programme pour le microcontrôleur. Mais on peut ajuster en fait l'angle de l'aile de l'avion précisément avec ce type de moteur-là. En plus, les servomoteurs, c'est souvent un type de moteur qui peut être très léger et qui offre aussi un grand couple. Donc c'est parfait pour l'aviation ou tout ce qui est télécommandé, robotique aussi. Ça nous permet de réduire le poids de notre système, de notre application, tout en ayant une bonne puissance et une bonne précision. Donc comme je viens de le mentionner, le servomoteur va être géré par des largeurs d'impulsion précises. On va envoyer des largeurs d'impulsion de 1 milliseconde à 2 millisecondes sur une période de 20 millisecondes pour faire tourner le moteur de 0 degré à 180 degré. Il faut savoir que les servomoteurs, la plupart du temps, peuvent faire une rotation seulement de 180 degré. Il existe des servomoteurs qui peuvent faire 360 degré, qu'on va appeler des servomoteurs en mode continu, qui ne sont pas tout à fait pareils que les servomoteurs gérés par position, comme ceux que je vais vous présenter aujourd'hui. Par contre, il faut savoir que les deux types, ça reste le même circuit de contrôle. Ça reste un moteur d'essai, une série d'engrenages, un circuit de contrôle et un potentiomètre. Tout simplement, c'est la façon dont le servomoteur va réagir qui va être différente. Il faut savoir que la série qui est juste ici va être disponible pour les deux types de moteurs aussi, soit les pulsations de 1 milliseconde à 2 millisecondes. Si on envoie une pulsation de 1.5 millisecondes sur une période de 20 millisecondes, on va correspondre à avoir une position de 0 degré. Par contre, si on va à 1 milliseconde, on va être à moins 90 degrés. Et si on va à 2 millisecondes, on va être à 90 degrés. Donc, on peut jouer de moins 90 à 90 degrés en ayant des pulsations de 1 milliseconde à 2 millisecondes. Donc, comme c'est un signal numérique qu'on va envoyer au servomoteur, soit des pulsations d'une certaine temporisation, avec un microcontrôleur, ça va être super simple de pouvoir gérer ces pulsations-là. On va simplement faire des délais pour avoir les bonnes temporisations envoyées au servomoteur, soit des temporisations de 1 milliseconde à 2 millisecondes pour une période de 20 millisecondes. Donc, c'est des temporisations très simples à faire avec un microcontrôleur, qu'il soit rapide ou pas. Donc, c'est ce qu'on va faire avec un microcontrôleur PIC et un servomoteur, ainsi qu'un potentiomètre pour avoir, en fait, 3 niveaux de vitesse différents, soit, en fait, 3 positions différentes, soit le 0 degré, le moins 90 degré et le 90 degré. Donc, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, pour contrôler un servomoteur, ça prend tout simplement un circuit, en fait, qui nous envoie des pulsions avec des temporisations précises. En fait, mon générateur de fonction a la fonction où il peut envoyer des impulsions et avec un potentiomètre ici, je peux ajuster, en fait, la largeur d'impulsion qu'on va retrouver sur l'oscilloscope ici. J'ai ajusté mon générateur de fonction pour avoir une période de 20 millisecondes et présentement, ma pulsation à niveau haute est de 1.5 millisecondes. Donc, j'ai une certaine position avec mon servomoteur que je peux ajuster avec, en fait, le potentiomètre ici. Là, j'étais à présentement 2 millisecondes. Je peux descendre à 1 milliseconde. Vous voyez que, en fait, le servomoteur va chercher la bonne position selon la largeur d'impulsion donnée. Donc, on peut ajuster, on peut, en fait, comprendre le fonctionnement du servomoteur avec simplement un générateur de fonction, un oscilloscope et un servomoteur sans nécessairement avoir un circuit de contrôle avec microcontrôleur. Donc, ça peut être très, très simple pour commencer les premiers essais pour les servomoteurs. Ce qui nous fait découvrir, en fait, le monde des servomoteurs avant même d'avoir à le programmer. Donc, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, il existe deux types de servomoteurs. Soit les servomoteurs que je viens de présenter comme ça ici, où le servomoteur va aller chercher une certaine position selon la largeur d'impulsion. Mais il existe aussi des servomoteurs où, selon la largeur d'impulsion, ça va nous donner la direction et la vitesse du servomoteur. Donc, par exemple, celui-ci fonctionne exactement comme ça. J'ai une largeur d'impulsion de 1.6 millisecondes sur la période de 20 millisecondes. Il faut encore respecter ces temporisations-là pour que le servomoteur fonctionne bien. On va, si j'ajuste, en fait, la largeur d'impulsion, vous allez voir, le moteur va tourner en continu puisque ça, c'est un servomoteur de 360 degrés, tandis que celui-là, c'est un servomoteur de 180 degrés par positionnement. Celui-là, c'est un moteur de 360 degrés à vitesse. Mais, en fait, c'est un moteur continu, donc il va tourner continuellement selon la largeur d'impulsion. Donc, avec le potentiomètre ici, je peux ajuster, en fait, sa vitesse. Comme ça, il va tourner dans le sens horaire à une certaine vitesse. Puis, si j'augmente la pulsation à 2 millisecondes, il tourne à sa vitesse maximale, en fait, en sens horaire. Tandis que si je descends la pulsation en bas de 1.5 millisecondes, il va tourner à une vitesse variable, en fait, selon la largeur d'impulsion, et dans le sens anti-horaire. Donc, ce type de moteur-là peut être très, très intéressant aussi. Par contre, on peut avoir une moins grande précision avec ces moteurs-là puisqu'on ne peut pas aller chercher une position. Par contre, on peut faire un 360 degrés avec un bon couple, en fait, et une bonne puissance tout en ayant un poids assez léger, contrairement à un moteur d'essai standard. Donc, maintenant qu'on comprend très, très bien le fonctionnement des servomoteurs, on peut programmer un microcontrôleur pour nous donner les bonnes largeurs d'impulsion désirées. Avec un potentiomètre, je vais pouvoir faire varier, en fait, la position. Dans mon programme, j'ai trois positions, soit 0 degré, on a moins 90 degrés et plus 90 degrés. Donc, si je tourne le potentiomètre, il s'en va à sa position de moins 90 degrés. Si je le tourne à moitié, il se retourne à 0 degré. Et finalement, on peut aller chercher notre 180. Donc, avec le potentiomètre, on va chercher les trois maximums, soit 1 milliseconde sur une période de 20 millisecondes. On peut aller chercher 1.5 millisecondes sur une période de 20 millisecondes. Et finalement, 2 millisecondes sur 20 millisecondes. Comme ça, ici, ça nous démontre facilement comment fonctionne le servomoteur avec un microcontrôleur. En fait, c'est exactement la même chose qu'avec mon générateur de fonction. Simplement, on l'a appliqué avec un microcontrôleur et un potentiomètre pour gérer la position. Donc, les servomoteurs comme ceux-là, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, sont dotés d'un potentiomètre à l'arrière. Donc, on peut ajuster la pression, en fait, le seuil de notre servomoteur. Comme par exemple, dans mon programme, je sais qu'à cet état-là, j'envoie des pulsations de 1 milliseconde. Par contre, le moteur devrait ne pas tourner. Donc, je peux tout simplement ajuster le potentiomètre, comme ça ici. Le moteur s'arrête. Et pour que je pourrais dire que son seuil, en fait, on peut changer le seuil du cerveau. Donc, je pourrais dire que, par exemple, ça, c'est le seuil à 1.5 millisecondes. Donc, quand je tourne mon potentiomètre, il tourne d'un sens. Comme ça, il est arrêté. Et il tourne de l'autre sens. Donc, on peut, avec le potentiomètre, ajuster le seuil du servomoteur. Parce que, évidemment, tout dépendant de l'application, ou, en fait, c'est un ajustement manuel à faire sur chacun des servomoteurs. Puisque, en fait, le circuit de contrôle a besoin de cet ajustement-là pour s'assurer du positionnement du servomoteur. Donc, pour plus d'informations sur le projet qu'on a réalisé dans la vidéo aujourd'hui, avec intégrant le servomoteur et le microcontrôleur PIC, rendez-vous sur mon site internet, pbelectronique.com. Le schéma ainsi que le code de programmation pour ce circuit-là est disponible sur mon site. Et pour plus de projets, plus de vidéos et plus de programmation, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com.